Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300 et joyeux anniversaire ! Alors évidemment, plus ou moins j'ai envie de dire 10 ans maintenant, ça dépend quand vous avez regardé ça. Et si je vous dis juin 2008, si je vous dis Jason Bourne, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vous allez me dire, ah quoi quoi ? Ouais quoi Jason Bourne machin ? Le film comme le film ? Ah oui, ah oui ! Il y a eu un jeu sur ça, et oui en effet, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'était typiquement le genre de jeu qu'on faisait à l'époque quand on avait encore un petit peu de budget, qu'on n'avait pas trop peur aussi un petit peu de se lancer dans l'inconnure, il faut le dire. Un jeu dynamique qui se prend pas au sérieux, action débridée comme il se doit. Et bah mesdames et messieurs, on va revenir un petit peu sur la mémoire de la peau. Oh yeah ! Ça fait bizarre de dire comme ça plutôt, mais c'est vrai qu'on peut le dire, la mémoire de la peau. Oh yeah ! C'est vrai, franchement, je trouve que ça passe vraiment plutôt bien, le fameux la mémoire de la peau. Oh yeah ! C'est très très bizarre, mais ça passe, honnêtement, ça passe quand même plutôt bien. Alors allez, on va faire une petite fuite à l'empassade, c'est parti. Allez, à l'empassade, oui. L'empassade, ça marche aussi, mais l'empassade, c'est mieux quand même. Et bah ouais, la mémoire dans la peau, mesdames et messieurs. Et là, vous devez vous dire, waouh, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous n'avez jamais fait ce jeu. Et peut-être que maintenant, vous pouvez le trouver dans les balles d'occasion à 5 euros ou 10 euros, maximum, de toute façon. Et bah ouais, il y a eu un jeu sur la mémoire dans la peau. Alors j'avoue, honnêtement, et je reconnais que j'ai pas été le plus grand fan, et je suis pas le plus grand fan, honnêtement, de base des films concernant la mémoire dans la peau. Concernant le roman, donc, de Robert Lodlom, j'ai pas lu, donc du coup, c'est vrai que, quand j'ai fait ce jeu, je suis parti vraiment avec un esprit, bah alors, complètement nu, de tout lien avec roman, film, etc. Mais alors, rien de tout ça. C'est vrai que du coup, je me suis dit, bon bah, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, ce qui m'a attiré, avant tout, c'est le système de combat, le dynamisme qu'il y avait au travers de ce jeu. Et on va le voir tout de suite. Voilà, on arrive directement, on a 3 ennemis. Évidemment, on a notre jauge qui est remplie à fond, et on l'utilisait là. Oh, trop, 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 trop. du coup j'en éternue ah merci j'en éternue mais ouais c'est vrai que ça c'est vraiment ça qui m'a attiré en particulier sur le jeu parce que je me suis dit bah ouais ça peut le faire ça peut être vraiment cool ça peut être vraiment sympa et en fait vous allez voir ah merde je me suis planté hop voilà je me suis planté je me suis tout planté de bouton bah d'habitude c'est pas ce bouton là voilà comme quoi bah ça ça change entre temps mais oui bah en fait c'est ça qui m'avait vraiment plu et qui m'avait interpellé ah mais d'accord on recommence directement très bien y'a pas de soucis et bah on recommence et on recommence et on fait la même chose et c'est et vous l'avez vu c'est pas dans le même ordre ah c'est pas du tout dans le même ordre donc encore une fois comme quoi il y avait vraiment toute une dynamique de la mise en scène qui était présente dans ce jeu bah c'est ça en fait qui m'a vraiment donné envie de le faire cet épisode en tout cas ce jeu de la mémoire dans la peau alors vous allez me dire ouais la mémoire dans la peau ok très bien il est où Mad Demon ? eh oui Mad Demon n'est pas présent on a le droit donc à un finalement un personnage j'ai envie de dire un petit peu nos charismes malheureusement c'est un peu dommage mais je pense que de toute façon le budget pour le développement donc chez Aymoun Studio je pense pas qu'il était hyper élevé aussi donc à mon avis ils ont dû se dire bon on va faire comme on peut et on verra bien par la suite mais je me doutais bien que de toute façon il allait certainement ouh il allait certainement en demander en demander beaucoup Mad Demon ou peut-être que c'était une question de droit d'image ou j'en sais rien mais c'est vrai que c'est dommage parce que tu te dis bon bah là on a le droit finalement à un personnage qui est tout ce qu'il y a de plus nos charismes malheureusement ou en tout cas sans personnalité voilà c'est plutôt sans personnalité plutôt que nos charismes parce qu'après bon ce qui nous intéresse c'est évidemment de suivre un petit peu le scénario du jeu de voir un petit peu ce qu'il va nous annoncer ce qu'il va nous préparer oh magnifique j'ai gagné un succès alors ça c'est énormissime franchement je m'attendais à tous en face à avoir un succès alors là attention je vais pouvoir direct lui mettre dans sa tronche et là popopopo et la fameuse interaction avec le décor et ouais ça c'était quand même vraiment cool aussi c'est que même si elle était minime cette interaction bah on l'avait quand même parce que vous l'avez vu à un moment donné en fait quand on combat notre adversaire bah on remplit une jauge qui est à droite ah oui vous le voyez pas bah vous le voyez elle est ici voilà elle est juste là cette jauge là en fait on la remplit donc au fur et à mesure des coups que l'on va donner donc dans le jeu ou en tout cas en combat et en fait quand tu remplis un segment et bien tu réussis donc à avoir un finish move que tu vas pouvoir déclencher quand tu as deux segments ou trois segments et bien tu vas pouvoir si tu as plusieurs ennemis autour de toi les avoir donc un à un l'un après l'autre comme finalement on a vu au tout début où il y a eu les trois voilà tout simplement et ça c'est pas mal parce que du coup en plus de cela on peut profiter un petit peu donc de l'interaction avec le décor et ainsi se permettre un petit peu tous les délires possibles et imaginables et je trouve que ça ça faisait partie pour moi des choses que j'aimais vraiment dans le jeu attention oh la 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 et oui la petite action contextuelle et là attention le le petit coup de pied qui fait plaisir et encore une fois comme je vous l'ai dit quand vous êtes vraiment près du décor qui va permettre ainsi l'interaction avec celui-ci et bah ça permet vraiment tous les délires ce que j'ai bien aimé en fait c'est ça c'est le dynamisme de l'ensemble le dynamisme de l'action et de la mise en scène parce que très clairement les fights sont hyper réussis ouais vraiment hyper réussis mais malheureusement c'est un peu répétitif ouais je dois bien le reconnaître malheureusement c'est un petit peu répétitif parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire un petit peu la même chose on se protège on va mélanger les coups forts et les coups faibles on se protège et on recommence etc etc on a parfois des ennemis beaucoup plus classiques donc du coup ça pose pas trop de problèmes on a parfois ici des ennemis qui sont un petit peu plus résistants qui font un petit peu office soit de boss soit de sous boss et donc là du coup bah forcément là aussi ça prend en compte cet élément là donc du coup ça prend un peu plus de temps pour les avoir et là vous allez me dire ah ouais donc du coup au final bon à part coup fort coup faible et machin ouais bah oui on tourne assez vite en rond malheureusement et c'est là où finalement vient la répétition du jeu alors que pourtant ils essayent aussi dans le titre de favoriser et de privilégier un petit peu et bien les phases de jeu différentes parce que oui on a du combat mais on va aussi avoir à un moment donné et bien des phases où vous serez par exemple en véhicule et oui vous allez voir un véhicule un peu particulier ce qu'on va le faire juste après pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que ça donne et là aussi tu te dis ah c'est pas mal du tout ça change un petit peu ça essaye justement de varier les plaisirs de varier finalement le gameplay du jeu c'est pas plus mal c'est pas les trucs les plus réussis non plus mais ça a au moins le mérite d'être présent voilà alors attention et c'est parti allez boom voilà c'est bon on s'en va merci merci au revoir allez vous allez alors vous aurez aussi des petites séances de gunfight alors c'est pas ce qui compose vraiment l'entièreté du jeu c'est vraiment pas ce qui compose l'entièreté du jeu vous en aurez mais clairement c'est pas ce qui va être vraiment mis en avant dans cet épisode bien sûr là clairement c'est vraiment le dynamisme des combats c'est vraiment on fout des patates machin et tout et puis bah comme je vous l'ai dit on appuie sur bouton B quand la jauge est remplie pour en avoir un, deux ou trois et là c'est cool bah voilà je vous ai résumé à peu près 90% du jeu ouais c'est vrai qu'en fait on se dit ah ouais donc en fait c'est tout après voilà t'en fais rien de plus que ça bah non après c'est vrai que je vous dis on tourne vite en rond mais comme je vous l'ai dit ne négligez pas la protection et l'esquive avec le bouton A pourquoi ? parce que si vous n'esquivez pas en temps et en heure ou si vous n'arrivez pas si vous vous dites oh non je vais y arriver comme ça bah l'ennemi va prendre l'avantage donc encore une fois ils sont pas extrêmement bien intelligents comme ils se doivent quoi que ce soit mais je vous assure par contre ils font très très mal ah ouais ils font vachement mal et donc du coup ah merde j'ai oublié d'appuyer sur le bouton et voilà je suis foutu bon ça me permettra donc du coup de choisir un autre niveau et par contre vous l'avez vu ça pardonne pas tu vois à peine tu regardes à peine et t'appuies pas au bon moment sur le bouton c'est fini ah ouais alors là c'est direct on va en prison passez pas par la case départ vous ne gagnez pas 20 000 francs là y'a pas de problème et donc on va aller à Paris et oui comme on le dit Paris est magique et donc du coup on va ce qui est bien c'est qu'on va avoir plusieurs destinations en fait on a vu Paris on a Marseille on a Zurich etc c'est bien c'est bien ça permet encore une fois de varier les environnements que l'on va avoir dans le jeu justement vu qu'on a du mal dans le titre à avoir une variété dans les situations de jeu même s'ils essayent de faire le maximum possible ils essayent au moins de varier les plaisirs et donc d'apporter et bien des petites phases en véhicule regardez moi ça la petite Alston Martin qui fait plaisir et bon par contre la conduite allez on va le dire d'entrée de jeu elle pue le bras elle pue vraiment le bras c'est très 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 bizarre c'est vraiment vraiment pas non c'est pas bien c'est pas bien fait vraiment c'est pas bien fait parce que le véhicule a tendance vraiment à plutôt glisser à plus glisser qu'autre chose ça n'apporte pas grand chose non plus c'est pas vraiment bien foutu voilà c'est pas là où on va attendre le soft et de toute façon c'est on va dire fait enfin c'est fait exprès pour justement faire en sorte d'apporter quelque chose alors c'est bon le tunnel il est fait ou pas encore ah pas encore il va falloir encore faire le tour ouais parce que là en fait il faut attendre que le tunnel soit libre le tunnel soit prêt pour qu'on puisse faire ce qu'il faut allez poussez vous c'est bon allez au tunnel on peut y aller attention on y va c'est parti et là direct bim sans pitié une fois de plus bon techniquement ça va le jeu n'était pas non plus hyper dégueulasse ça passe encore bien même si une fois de plus il accuse un petit peu le il accuse un petit peu son âge comme je vous l'ai dit on parle quand même d'un jeu qui aujourd'hui a 10 ans bon c'est Unreal Engine 3 de mémoire parce que de toute façon il suffit de voir les textures et le côté un petit peu délavé un petit peu un petit peu bizarre de certaines textures qui ressortent un peu comme ça qui est symptomatique et qui est très significatif justement de ce moteur moteur et c'est vrai qu'au delà de ça bon ça allait encore quoi honnêtement le jeu comme je vous l'ai dit en plus il y avait une certaine interaction avec le décor et donc ça voulait dire destruction de décor à proprement parler et là bim l'instinct de burne l'instinct de burne qui permettait donc de ralentir le temps et ainsi pouvoir arriver plus facilement donc à éviter les adversaires à droite à gauche oh tchou 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 attention on se calme tu te calmes Lucien muscleté d'un Lucien muscleté d'un Lucien donc voilà vous l'avez j'ai tout résumé j'ai tout résumé ce qu'il y avait dans le jeu des phases de gunfight des phases de fight bref un petit peu tout ça et ben c'est comme ça que l'on peut un petit peu voir ce que représente et bien Jason burn ou en tout cas la mémoire dans la peau c'est pas trop mal franchement ça passe le temps comme je vous l'ai dit ça fait partie de ces jeux qui ne payent pas de mine mais qui encore une fois sont vraiment dans cette optique de on prend du plaisir maintenant instantanément et avec un dynamisme qui est présent mais par contre comme je vous l'ai dit répétitivité accrue extrêmement présente cette répétitivité pardon un jeu qui était très court honnêtement on en faisait le tour vraiment en 2-2 et ben un jeu où finalement pas de multi pas de co-op quoi que ce soit ben on y revient pas voilà il y a des petits trucs à récupérer ici des passeports je sais pas quoi mais je vais dire au delà de ça non t'as pas vraiment envie de refaire le tour du jeu ou bien tu vas le faire mais plusieurs années après quoi mais dans l'absolu t'y revient pas mais en tout cas pas là maintenant tout de suite par contre à faire ouais à faire c'était bien ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir c'est qu'à faire en tout cas il était plutôt intéressant il avait ce petit feeling que moi j'ai apprécié et ben voilà écoutez à très bientôt pour de prochaines aventures encore une fois merci beaucoup de votre fidélité de votre soutien si vous le voulez n'hésitez pas vous faites un petit partage un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça aide à développer la chaîne à très vite pour de prochaines aventures portez-vous bien paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo salut tout le monde et à la prochaine allez ciao 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 ciao